Donc, mec, si jamais tu t'engages, si jamais tu commences à passer du temps, il n'y a pas 50 000 issues, c'est la réussite ou la réussite. Que ce soit pour inspirer les gens qui sont autour de toi, qui ne croyaient pas en toi, que ce soit pour les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, même s'ils ne comprennent pas ce que tu fais, etc. Quand tu vas réussir, tout va être réglé. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Bon, voilà, quoi. Tu vois, à un moment donné, les gars, il faut choisir son camp, OK ? T'as tout en description si jamais tu vas aller plus loin, t'as une masterclass offerte, je te montre un petit peu exactement comment j'ai fait, comment tu peux faire pour pouvoir devenir libre géographiquement pour voyager où tu veux, quand tu veux, OK ? Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Le prix de la réussite, c'est le sujet de la vidéo que l'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo qui m'a été inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur le marché américain, si tu veux, enfin, voilà, d'une chaîne américaine. Et j'ai trouvé ça super pertinent parce qu'en fait, il expliquait un livre qu'il avait lu de Tim Grover, si je le prononce bien, comme moi, j'ai noté. Tim Grover, excuse-moi. Tim Grover, le coach de McJordan et de Kobe Bryant. Et je te le dis direct, le prix de la réussite, c'est qu'il va falloir que tu sois égoïste. Mais égoïste comme jamais, tu vois, et ça, c'est des choses qu'on ne te dit jamais. C'est pour ça que j'ai voulu te partager un petit peu le résumé qu'il a dit de ce livre, enfin, une partie du livre, que je trouve super important à savoir. Parce que c'est des choses dont on ne parle pas, en fait, OK ? Donc, je suis content de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, je te disais, Tim Grover, c'est le coach de Kobe Bryant et de McJordan, OK ? Donc, ce n'est pas un gars comme ça, ce n'est pas un coach vite fait, tu vois, OK ? Et lui, il explique qu'en fait, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance pour la réussite. C'est où tu es à fond ou tu n'es pas à fond, tu vois. Et du coup, il va falloir que tu fasses des choix et forcément, il va falloir que tu sois égoïste. Dans une partie de son livre, en fait, il explique qu'il était en train de préparer ses bagages pour pouvoir partir en voyage. Parce qu'à ce moment, en ce temps-là, il suivait McJordan, tu vois. Et donc, du coup, il voyageait tout le temps avec lui, constamment. Il est en train de préparer ses bagages. Et il y a sa fille de 5 ans qui vient et qui lui dit, oui, papa, pourquoi tu prépares tes bagages ? Il dit, ben, écoute, je prépare mes bagages parce que je vais partir. Je vais prendre l'avion, je vais voyager. Elle dit, OK, mais pourquoi tu vas voyager ? Il dit, ben, pourquoi ? Parce que papa, lorsqu'il va voyager, ça lui permet de pouvoir prendre soin de la famille, de maman, de toi et de pouvoir ramener à manger sur la table. Elle dit, OK. Donc, après, elle part. Et après, elle revient. Elle lui dit, papa, j'ai une question. Et là, il dit, Tim Grover, il dit, les mots qu'elle a dit, ce sont les mots qui ont été les plus difficiles à entendre de toute ma vie. Elle lui a dit, papa, si jamais je mange moins, est-ce que tu vas pouvoir rester plus longtemps ? Est-ce que tu vas pouvoir rester plus souvent ? Donc, imagine, t'entends ces mots-là de ta fille, comment ça te défonce. Comment ça te défonce. Donc, du coup, il a continué à voyager. Il a voyagé 15 ans avec Michael Jordan parce qu'il le suivait de près, tu vois. Et au bout de quelques années, quand elle avait déjà grandi, il a dit, écoute, ma fille, il faut qu'on parle. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et sa fille, elle lui a dit, tu n'as rien à m'expliquer. J'ai déjà compris que tu courrais après tes rêves, en fait. Tout simplement, tu as fait ce que tu devais faire. Et aujourd'hui, moi, je poursuis mes rêves. Et je ne l'aurais jamais fait si jamais je n'avais pas eu ton exemple. Donc là, je suppose que tout le monde a chialé. Là, je pense que tout le monde devait être en train de chialer. Et voilà, il a dû lui dire, oui, je t'aime, papa. Moi, ce n'était pas précisé parce que je ne l'ai pas lu. Mais j'imagine que ça a dû vraiment le soulager, tu vois. Parce que pendant toutes ces années où il voyageait, il pensait toujours à ce que sa fille lui avait dit, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc genre que tu imagines une douleur que tu ne peux pas enlever, en fait. Et en même temps, tu ne peux pas ne pas faire ce que tu dois faire. Et Tim Groover, il dit que tu ne pourras pas échapper, en fait, à cette douleur. Dans tous les cas, tu te sentiras mal de passer moins de temps avec les gens que tu aimes et les gens qui t'aiment. Mais tu n'auras pas le choix si jamais tu veux réussir. Et seul toi pourra prendre cette décision. Voilà. Donc, il dit ça par rapport à quelqu'un qui avait dit, qui a demandé est-ce que c'est possible de pouvoir échapper, en fait, à cette douleur, quoi. Il lui a dit, ben non, en fait, tu ne peux pas, en fait. Et tu ne peux pas conseiller à quelqu'un de dire, ben non, ben, passe moins de temps avec ta famille et tout. Ce ne sont pas des choses que tu peux dire. Il y a seulement toi qui peux décider de le faire ou pas. Deuxième histoire, et c'est l'histoire même de Patrick. C'est le gars de la chaîne que je regardais. C'est un gars qui est multimillionnaire, qui est à l'aise, il n'y a pas de souci. Et il raconte sa propre histoire. Il explique qu'en fait, parce qu'il est originaire d'Iran, il a grandi en Iran avec sa famille, son père et sa mère. Et après, ils ont immigré aux Etats-Unis. Et il explique que durant cette période, en fait, son père, il le voyait une fois par semaine, en fait. C'était le vendredi. Le vendredi, il ne le voyait qu'une seule fois. Et non, il arrivait le vendredi soir. Et je crois qu'il devait repartir peut-être le samedi soir, un truc comme ça. Mais en tout cas, au total, ça lui faisait un jour par semaine. OK ? Et ça, pendant 10 ans. Donc, il a fait le calcul. Ça veut dire que pendant une année, il le voyait 52 jours. Et donc, pendant 10 ans, ça fait que pendant 10 ans, il le voyait 520 jours sur 3650 jours disponibles. Et à l'âge de 33 ans, il est allé voir son père. Il lui a dit, papa, il lui aurait dit tout ce que tu viens de dire. Voilà, quand tu arrivais. Parce que lui, quand il arrivait, son père, il voulait tout le soir carré. Ça veut dire que les enfants devaient être au lit à 8 heures. Donc, lui, quand il arrivait, de toute façon, les enfants devaient être au lit à 8 heures. Donc, il le voyait le lendemain. Ils allaient à l'église. Après, ils allaient manger, je crois, chez leur grand-mère, tout comme ça. Après, lui, son père, il restait toujours 2 heures à écouter de la musique. Donc, pendant ces 2 heures-là, il n'était pas avec ses enfants. Et après, je ne sais plus c'est quoi exactement, mais c'était toujours la même routine ce jour-là. Il lui dit, papa, il venait juste d'avoir son enfant. Je crois qu'il avait un enfant de... Il lui a posé cette question-là. Il avait 33 ans au moment où son enfant, il avait quel âge ? Bon, il avait un enfant en bas âge. Et il demande à son père, ouais, papa. Donc, il lui aurait dit tout ce qu'il a dit. Voilà, on s'est vu 520 jours. Là, on se voyait, t'arrivais, on devait être au lit. Nanani, nanana, tu repartais un jour après. Donc, on s'est vu peut-être 52 jours par an. Il lui a dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets ? Et son père lui dit non. Il dit non, mais sérieusement, ne réponds pas genre par rapport à l'ego, tu vois. Dis la vérité, quoi. Dis la vérité, tu regrettes ou pas ? Et son père, il dit jamais de la vie, je regrette. Il dit pourquoi ? Il dit c'est quoi le rôle d'un père ? Et donc, le daron, il répond à lui-même. Le rôle d'un père, c'est de faire de toi, de faire de mon enfant, de mon fils, quelqu'un de fort, préparé à la vie, d'indépendant, de financièrement à l'aise. Ok ? Il dit qu'est-ce que tu es aujourd'hui ? Il dit bah oui, je suis indépendant, je suis... Ouais, c'est clair, je suis fort, j'ai réussi ma vie. Il dit donc alors ? Donc j'ai réussi, j'ai fait le job. Il dit, et après le père il poursuit en disant, c'est pas comme si, genre, le temps où j'étais pas avec toi, je suis parti dans des bars boire, etc. Là, ouais, t'as un mauvais père. Là, t'as un mauvais père. Mais si tu utilises ce temps-là pour pouvoir prendre soin de ta famille et pour pouvoir montrer l'exemple à ton enfant pour qu'il puisse après reproduire la même chose, là, tu deviens un bon père. Et la seule façon de pouvoir avoir le pardon de tes enfants, c'est que ce temps-là que tu as utilisé, que tu puisses atteindre l'objectif, que tu puisses réussir, que tu puisses toucher ton rêve en fait, vivre ton rêve. Donc c'est pour ça que si jamais t'es pas avec tes enfants, le temps que tu utilises, à ne pas être, parce que tu as le choix, donc le temps que tu utilises, à ne pas être avec tes enfants ou avec les gens que tu aimes, là, je parle des enfants parce que, je vais lui parler dans la vidéo, mais c'est d'une manière générale parce que tous les gens que tu aimes, de toute façon, tu vas te voir couper ce temps et le consacrer que pour toi. Il a dit, les gens vont te pardonner si jamais tu réussis, tu vois. Et c'est pour ça que les enfants de McJordan, les enfants de Kobe Bryant et de tous les gens qui ont performé au plus haut niveau, les enfants kiffent leur père. Ils kiffent leur père, pourquoi ? Parce qu'il a réussi. Donc, mec, si jamais tu t'engages, si jamais tu commences à passer du temps, il n'y a pas 50 000 issues. C'est la réussite ou la réussite. Que ce soit pour inspirer les gens qui sont autour de toi, qui ne croyaient pas en toi, que ce soit pour les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, même s'ils ne comprennent pas ce que tu fais, etc. Quand tu vas réussir, tout va être réglé. Et en plus, si jamais tu as des enfants, ça va leur montrer comment faire. Parce que les enfants, ils ne font pas ce que tu leur dis, les enfants, ils font ce qu'ils te voient faire. Ils imitent, c'est tout. Ils imitent la manière dont tu parles. Si tu dis des gros mots, ils vont dire des gros mots. Si tu es déterminé, ils vont être déterminés. C'est comme ça. Ils font ce que toi, tu fais. Et donc là, du coup, ils vont comprendre. Donc, c'est pour ça, les gars, que si vous vous engagez dans une voie, allez jusque vous, n'abandonnez pas, persévérez. Sinon, après, vous passez pourquoi auprès des gens qui sont autour de vous, qui vous aiment, avec qui tu as coupé, tu as sacrifié énormément de temps dans quelque chose. Et finalement, tu n'as pas été jusqu'au bout. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'ai bien aimé cette approche et ce que Tim Grover a partagé. Parce que c'est un truc dont on ne parle jamais. Une phase cachée. Mais oui, à un moment donné, il faut être égoïste. Et des fois, on se dit « Ah non, il ne faut pas que je sois égoïste. » Ou il y a peut-être des gens peut-être à sa place qui ont dit « Ah ben bon, je ne pars pas en voyage » ou « je pète l'épaule. » Tu vois ? Donc, tu seras toujours récompensé si jamais tu vas jusqu'au bout et que tu n'abandonnes pas. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « j'aime » et un « j'aime pas ». Je ne sais pas pourquoi tu m'imagines pas d'ailleurs, mais bon, imaginons. Si jamais tu vas aller plus loin, tu as la masterclass, je te montre exactement comment pouvoir créer ton bien-saint-il, voyager, être libre, tout simplement créer ta vie sur mesure. T'as tout en description, c'est offert. Donc les gars, voilà. Moi, j'ai vraiment kiffé le partage de cette histoire. Donc si jamais tu es dans ce cas-là, sache qu'il faut que tu réussisses. Enfin, ok ? Tu ne peux pas… Tu es obligé, il n'y a pas de balance. C'est où tu es à fond ou pas. Tu ne peux pas faire un petit peu à fond, un petit peu, il n'y a pas de truc de balance. C'est Kobe Bryant, tous les gens qui sont à haut niveau de réussite, il n'y a pas de balance. Tu ne peux pas en fait. C'est où tu es focus sur l'objectif réussir et le temps, toutes tes ressources, temps, argent, santé, tout va être focus pour pouvoir atteindre ton objectif. Utiliser pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a un et un non. J'ai ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501